Bonjour à tous, mes chers amis, aujourd'hui, 28 février, 12e dimanche de Carême. Continuons à marcher vers Pâques, en ce temps de Carême, avec Saint Joseph. Dieu a révélé à Joseph ses descendants par des anges. Dans la Bible, comme chez tous les peuples saintiques, les anges étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son dilemme. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est enchanté en elle vient de l'Esprit-Saint, et l'enfant terras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, nous lisons dans l'Évangile, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmontait son drame, et il sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph n'hésite pas à obéir, sans se poser des questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. « Il s'éleva dans la nuit, nous dit l'évangéliste, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. » Saint-Joseph, apprenez-nous les sacrifices et la valeur de l'obéissance. Prions-nous. Ô très bon Patriarche Saint-Joseph, inspiré par les enseignements de la Sainte Église, de ses docteurs et théologiens, et par les sentiments universels du peuple chrétien, nous entendons en nous une force mystérieuse, qui nous pousse à vous demander, supplier et attendre, que vous obteniez de Dieu la grâce immense et extraordinaire, que nous allons déposer devant votre image et votre trône de bonté et votre pouvoir dans le ciel. On présente maintenant à Saint-Joseph la grâce qu'on souhaite obtenir de Dieu par son intercession. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos cieux. Vous êtes bénis entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre Virginie, l'épouse, est béni. Saint-Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et du travail, jusqu'à nos derniers jours, et deignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint-Joseph, priez pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada